bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto aujourd'hui ça va être un tuto socle comme je vous avais dit la dernière fois on va faire un tuto socle basique le basique vraiment le tuto socle le socle qui passe partout sur les armées des socles aussi bien pour des socles aussi bien fantastique futuriste historique et autres toutes sortes de socles que vous pouvez faire avec des déclinaisons de couleurs variantes bien sûr alors ça va être du basique de plus basique et ça va être fait à base de gravier cailloux et sable tout simplement pour changer de la pâte à texturer pour ceux qui n'ont pas de pâte à texturer et vous allez voir qu'on peut faire un bon rendu surtout si vous voulez faire des socles rapides pour du jeu des armées etc etc mais pas que vous pouvez aussi des socres plus élaborés avec ce genre de technique alors ce qu'on va faire on va faire le tuto va être en deux petites parties la première partie rapide ça va être comme comment je réalise le montage mais ça va être ça va aller très très vite et je vais pas me reporter dessus avec quelques petites finesses et après on va passer au socle que j'ai déjà préparé sous coucher sur trois teintes de base différentes alors ici ça va être du foncé du moyen et du clair nous on va travailler plus sur le moyen comme ça j'ai tranché entre les deux cela ils seront fait en même temps je les ferai hors caméra le principe sera exactement le même avec les mêmes teintes pour dégrader donc de ce côté là on sait simplement pour faire voir qu'on peut faire des dégradés plus ou moins différents et à la fin on viendra faire quelques petites nuances pour ajouter un peu de vie au socle et tout en étant un socle basique encore une fois alors on va y aller on va commencer alors la première chose à faire déjà vous prenez un socle sans rien dessus bien sûr de la colle moi personnellement je prends la colle épaisse je vous conseille ce sera parce que si vous prenez la liquide d'abord vous allez en mettre partout et en plus elle va sécher trop vite alors on va commencer à mettre une petite ziquette au milieu voilà comme ça je prends une spatule n'importe quoi un cure-dent un bout de bois tout ce que vous voulez et puis on va venir étaler la colle voilà d'accord on va faire ça comme ça jusqu'aux extrémités s'il n'y en a pas assez on va remettre un peu c'est pas grave de ce côté là une petite goutte une petite ziquette ici voilà ça sèche vite alors faut pas trop traîner voilà comme ça voyez hop je pousse bien sur les extrémités et voilà ensuite on va poser le premier flocage on va poser les cailloux alors j'utilise des cailloux à cove n'importe quel cailloux fera l'affaire là je l'ai vraiment je fais pas gaffe je les pose vraiment aléatoirement alors les cailloux alors vous prenez des cailloux de de tailles différentes ça donnera un peu plus de réalisme oui je les place un peu n'importe comment on s'en fout ce sens c'est juste le socle de préparation voilà ensuite avant que ça sèche mais c'est du rapide avant ça sèche on va passer à du sable alors je vais prendre deux termes de graviers différents un gravier moyen et enfin extra fin alors ce qu'on va faire on va prendre directement le le moyen alors je vais prendre une pincée comme une pincée de sel et on va venir en saupoudrer comme ça un petit peu par ci par là aléatoirement aléatoirement pardon vous pouvez un petit peu voilà écrasé pour donner un petit un semblant de comment de réalisme au niveau des grains celui là il s'effrite donc ça va tout seul voilà comme ça ensuite on va prendre le sable fin on n'attend pas que ça sèche il y en a une mettre dedans moi je peux j'aime pas trop je mets je préfère saupoudrer si jamais il ya des creux ben on les remettra on en remettra au fur au dessus sans souci voilà voyez voilà comme ça je remonte un peu voilà vous pouvez le mettre dedans indirectement il n'y a pas de problème ça va le faire voilà voyez on enlève le surplus sur les côtés et voilà on a un socle basique des plus basiques mais on a du relief on a des différents types de grains de sable on comme dans la nature en fait si vous voulez faire du réalisme la nature rien n'est pareil vous avez des grains des cailloux un peu plus gros des grains moyens des plus ou moins moins plus ou moins gros en désintermédiaire et vous avez du fin voilà bon faut savoir qu'à ce stade là on laisse sécher bien sûr on laisse tout sécher vous pouvez rajouter un ciment pour pour ça soit bien maintenu du ciment moi j'utilise du ak de façon je connais celui là ou alors à la limite oui celui qui veut le faire quel temps moi je les fais à la super glu mais vous pouvez le faire directement à la colle à bois ça va le faire aussi et rajouter après un ciment au dessus mais bon moi personnellement je préfère faire à la super glu et ensuite je viens rajouter que j'ai pas de bêtise ici voilà un ciment de chaque un fixeur et vous menez mettre dessus et ça ne bougera plus du tout jusqu'à la peinture voilà voilà d'accord donc là ça c'est la conception du choc c'est le début c'est vraiment le basique de chez basique maintenant ce qu'on va faire c'est que moi celui là je vais le mettre de côté il me servira pour plus tard et là on va passer ensuite sur la peinture des autres soc mais c'est la conception était exactement la même rien de plus ni moins ensuite elle va passer en sous couche noir comme j'ai sous coucher les socs ici tous les socs qu'on va faire là ils sont noirs sous coucher noir et simplement j'ai mis une base de couleurs marron dessus différents que je vais vous faire voir après allez je nettoie le plan de travail on se retrouve juste après alors voilà on va passer à la suite alors pour celui ci je vais les baser en tan earth c'est celui là qu'on va travailler aujourd'hui un marron moyen enfin si on compare avec ceux là on va dire que c'est la couleur moyenne donc on va travailler celui là donc ça je vais baser en tan earth l'intégralité j'ai passé deux fines couches pour dire que ça rentre bien sur le socle un peu partout et surtout comme c'est fin que ça ne boure pas trop donc deux trois fines couches et ça fera l'affaire ensuite pour celui là j'ai basé en charles brown c'est du marron du charles blanc c'est du marron carbonisé de chez gamère l'appareil j'ai passé deux couches aussi trois couches en marron foncé et celui ci je l'ai passé en kaki j'ai passé du kaki pareil de chez gamère pour celui là voilà donc faut savoir qu'à cette à ce stade là on va faire exactement la même chose c'est à dire que déjà ce qu'on va faire maintenant on va passer un gouache dessus alors là le gouache que je vais passer moi je fais mes wachs moi même en général parce que ben j'achète pas beaucoup de wachs je pars directement sur des encres marron alors là c'est une encre marron que j'ai dilué ici c'est une encre noir dans celle là c'est une encre de chez aka que j'ai testé qui est pas mal que j'ai dilué et enfin une encre verte de chez valero que j'ai dilué ici aussi alors je vais pas mettre du vert sur les trois le vert il va être mis à la fin sur le dernier qu'on va passer en gauche celui ci pour l'instant on va y mettre du marron donc le classique du wachs et on va tartiner alors pour ça vous prenez un vieux pinceau pas la peine de prendre un bon pinceau pour faire ce genre de travail de toute façon vous allez les abîmer donc c'est pas la peine un vieux pinceau et on y va on tartine on tartine on n'a pas peur on bourre et on enlèvera le surplus après voilà d'accord voilà là dessus sur celui là je vais partir vraiment sur du marron qui va être éclairci bien sûr on va faire des brossages à sec ça doit être du rapide il faut penser que vous en avez 10 20 30 à faire voire plus voilà je vais surtout en mettre autour des rochers parce que c'est là que ça va être ombré un peu plus voilà en enlevé ailleurs un peu et là je vais y placer un peu d'encre noire que j'ai ici alors j'ai hyper dilué c'est pour donner un peu de nuances tout simplement voilà car c'est pas une obligation encore une fois c'est pas une obligation voilà ça je vais laisser sécher sur le côté je vais passer au suivant alors celui ci le marron foncé on va mettre du marron du noir j'alterne en fait oui voilà une noire autour des rochers voilà c'est simplement pour vous dire qu'avec des déclinaisons de peinture différents vous allez obtenir même en partant avec les mêmes dégradés de teintes vous allez obtenir un final à la fin une terre différente parce qu'on sera parti sur une terre de base à la base différente voilà ici c'est bien sombre comme je voulais et celui ci qui est plus clair alors lui par contre on va pas mettre de noir lui on va mettre du marron on va remettre du marron par ci par là voilà je vais mettre du vert vous allez voir ça va donner une petite petite touche voilà j'ai mis du noir je suis trompé remettre du marron alors on prend les rochers on prend tout un peu de verre ici aussi au final c'est le marron qui va qui va dominer vous pensez bien voilà voilà oui ça j'ai bien homogénéiser l'ensemble voilà donc j'ai bien calculé au niveau dosage tout au moins pour le marron voilà je pourrais y mettre une touche de noir malgré malgré tout voilà donc là ici il y aura des nuances de verre c'est fait exprès alors voilà on a nos trois nos trois socles vous avez vu c'est le premier qu'on a fait c'est celui qu'on va faire dans le tuto cela je les ferai mais en dehors du tuto le principe sera exactement le même d'accord voilà j'ai préparé mon plan et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est fait wash et sec alors je l'ai passé au sèche cheveux pour aller plus vite on a bien nos trois teintes différentes un bien maintenant c'est bien ombré ici on voit encore un peu le vert parce qu'on voit bien ici là un peu de verre que j'ai mis tout à l'heure c'est léger mais c'est subtil mais mais ça fait l'affaire voilà alors maintenant ce qu'on va faire on va se concentrer sur celui là alors là pour ça on va reprendre la peinture de base qui a été mise dessus donc en l'occurrence ici c'est du tan on va utiliser ça avec une petite brosse on va faire du brossage à sec tout simplement ni plus ni moins alors je prends de la peinture j'arrête j'en enlève sur le côté de mon sopalin ici habitué je prends un carton mais là j'en ai pas mis j'en ai pas préparé sous la main et là on y va on va brosser on va rehausser avec la couleur de base qui a été mise en dessous et ça on va y aller tout doucement tout doucement tout doucement va la peine de se dépêcher toujours dans le même sens où vous tournez ou alors vous tournez le pot pour ça vous allez faire des mouvements bien bien comment dire bien coordonnés voilà et on va y aller comme ça alors je vais pas faire ça l'intégralité des trois devant vous je vais faire pareil pour celui là donc cette la peinture ici pour celui là pour le marron ici foncé je vais prendre la même peinture pour l'éclaircir par contre pour celui ci je vais passer à une gamme au dessus je vais prendre du ta du light earth c'est une terre très très claire ceci je remets ça je vais réassombrir la terre d'accord alors le principe restera le même donc je vais continuer ça hors caméra oui c'est du petit brossage comme ça et on va se retrouver juste après une fois que les trois aura été auront été réhaussés alors j'ai oublié de préciser je réhausse aussi les cailloux tout l'intégralité j'appuie à peine j'appuie à peine mais on va réhausser partout 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 d'accord on n'oublie aucune zone le but c'est de tout repasser avec la couleur de base va ressortir la couleur de base d'accord allez on se retrouve juste après alors voilà maintenant que j'ai réhaussé en brossage à sec les trois les trois modèles vous voyez sont tous bien réhaussés on va passer à la couleur éclaircir au dessus avant tout j'ai oublié de préciser et je remercie aussi on a franchi la barre des 6000 abonnés très content très très content c'est bien ça grimpe beaucoup de beaucoup d'abonnés arrivent mais par contre un problème de vue alors je comprends pas où ça il ya peut-être mes mes tutos certains tutos plaisent moins il faut que j'en fasse pour tout le monde alors je vais revenir aussi aux tutos pourquoi j'ai fait ce tuto là tout simplement parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises énormément de fois un socle basique pour pour pas grand chose alors voilà je me suis décidé à le faire j'avais préparé ça comme ça ça sera placé et après je reviendrai plus sur ce genre de socle faut savoir que si que là on a fait dans des thèmes dans des thèmes marrons on aurait pu faire aussi dans des thèmes un peu plus gris vert etc etc alors pour revenir aux abonnés je suis très content 6000 abonnés la barre est franchie c'est bien en route pour les 7000 j'espère faire les dix mille pour la fin de l'année faut pas rêver mais on peut essayer on peut espérer on sait jamais en même temps je remercie aussi tous les tipeurs j'ai oublié de préciser tous les tipeurs qui suivent job miniatures ça fait plaisir et ça me donne un sacré coup de pouce moi ça me permet de prendre du matos essayer des trucs et tout pour vous et en même temps je mettrai aussi le lien du tipeee sous la dans la description sous la vidéo avec le lien du discord voilà comme ça ça c'est fait j'avais oublié de le préciser au début et alors bien sûr c'est totalement c'est une chaîne gratuite c'est à votre bon coeur voilà tout simplement voilà et ça donne un petit coup de pouce et ça fait plaise comme on dit allez on revient à notre tuto alors les trois les trois parties sont faites et réhaussées maintenant alors faut savoir que celui ci je les réhausser avec cette teinte là c'est le seul que je suis passé en gamme au dessus et non pas réhausser avec cette couleur là maintenant on va utiliser cette teinte là pour les deux là les deux ici c'est de là alors celui ci parce que c'est celui là que je fais voir celui là je le ferai hors cam mais le but sera exactement le même alors cette fois ci par contre je vais prendre je vais changer de pinceau j'ai pris une brosse un petit peu plus petite tout petit peu plus petit parce que je vais faire un petit peu plus de précision donc là ce que je vais faire c'est que je vais réhausser mais je vais y aller mollo en évitant d'appuyer de trop là il faut vraiment faire faire gaffe et on va y aller tout doucement je caresse à peine vous voyez c'est je dépose à peine à peine à peine voilà je vais je vais cibler les extérieurs parce que la figurine va se trouver au milieu tout au moins pour celui là parce qu'il ya une figurine qui va venir dessus les autres les autres non c'est juste des des socles qui servent de modèle et de déclinaison en fait tout simplement allez on va continuer voilà j'y vais doucement hop voyez alors là on est sur la teinte light earth un terre claire celui ci n'importe quelle couleur fera l'affaire partir du moment où vous passez une teinte au dessus et c'est tout ça fera très très bien l'affaire voilà voyez je vais réhausser un peu les petits cailloux venir tapoter comme ça voilà voyez rien de bien compliqué je vais y aller j'y vais mollo je vais simplement insister un peu plus sur les extérieurs donc pour ça on fait plusieurs passages à force de passer vous allez marquer beaucoup plus un exemple ici par exemple voyez le côté là est beaucoup plus marqué que le côté là où je suis pas encore passé la deuxième fois voilà alors ce tuto là en fait c'est un tuto vraiment basique il n'est pas fait c'est pour faire des armées c'est assez rapide vous savoir que ça normalement vous en faites plusieurs à la suite il n'y a pas le tout d'en faire qu'une ou vous a la limite si vous voulez en faire un seul pour une figurine libre à vous il n'y a pas de problème après aussi c'est intéressant c'est changer les teintes rester respectez pas forcément les teintes qui sont mises sur le tuto c'est le but c'est le but c'est le but des tutos c'est de varier les teintes mettre ces teintes personnelles changer les combinaisons de couleurs voyez voilà alors là ça je l'ai fait là je vais le faire sur les autres et on se retrouve juste après voilà maintenant que c'est fait alors le dernier je l'ai rehaussé avec du bone je l'ai passé au dessus pour avoir une graduation plus intense et plus claire mais voilà pour l'instant on a trois couleurs de coupe de marron différents je vais continuer sur celui-ci alors cette fois ci je vais reprendre le bone qui se trouve ici là que j'ai mis là et je vais faire la même chose je reprends le même pas le même pinceau que j'ai sauf que je vais réduire mes surfaces d'application je vais reprendre mes petits cailloux on vient les faire ressortir il est comme ça voilà je vais laisser toujours le milieu un peu sombre alors je vais ressortir les cailloux parce qu'après on va venir ombrer les cailloux pour leur donner un pour les faire ressortir du socle vous allez voir c'est un socle basique mais voilà on va lui donner quelque chose c'est pas le tout de mettre du sable et ça y est roule Raoul roule ma poule non 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 nous on va faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus poussé mais voilà on peut s'arrêter là vraiment si vous avez des armées à faire table top voilà là on est bon à la limite vous rajoutez deux trois touffes d'herbe et puis un crâne ou une petite brindille une branche peu importe un flingue des balles des douilles peu importe ce que vous avez en tête et puis roule Raoul voilà ici on va mettre une petite ziquette aussi léger comme tout à l'heure voilà je reprends les cailloux alors je suis un peu grossier mais bon voilà vous voyez je vais faire ça sur tous et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est fait on va passer encore un éclairci au dessus cette fois ci je vais utiliser de l'ivoire ou du blanc cassé moi je vais prendre celui-là de Valero c'est la nouvelle gamme c'est moi je préférais l'ancienne comme je disais la dernière fois la gamme est différente mais bon ça fera très bien l'affaire n'importe quel ivoire fera l'affaire il n'y a pas de problème alors je l'ai mis ici alors faut savoir que celui-là je l'ai éclairci à l'ivoire vu qu'on est à un ton au dessus on va faire ces deux là je vais prendre mon ivoire qui se trouve là et même pas exactement la même façon je vais venir rehausser tout d'abord mes cailloux je veux qu'ils ressortent un petit peu plus mes cailloux voilà d'accord et après je viendrai poser quelques petits points par ci par là aléatoirement sur le socle et on en aura fini avec les brossages à sec voilà c'est pas la peine d'en faire de trop le but c'est de pas recouvrir déjà l'intégralité du sol voilà vous voyez maintenant ce que je vais faire c'est que j'en prends un peu plus et là je vais venir faire je vais venir tapoter par endroits voilà j'y vais mollo j'y vais tout doucement j'appuie pas hein j'appuie vraiment pas c'est vraiment léger voilà je vais faire ça sur le deuxième et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que les trois sont terminés on va passer on va pouvoir mettre un peu d'herbe et après on viendra mettre quelques nuances pour dire de fondre les herbes sur les socles alors pareil je vais reprendre celui-ci voilà moi je vais prendre des herbes que j'ai alors c'est des herbes de chez Mini Miniature j'achète ça c'est PK Pro il y a pas mal d'herbes là-bas j'ai aussi des herbes qui viennent de chez Mini Socle j'aime bien parce que les touffes elles sont un peu n'importe comment vous pouvez faire ce que vous voulez y compris celle-ci d'ailleurs c'est des touffes que j'utilise et avec ça moi je sors une touffe et je fais des morceaux des petites touffettes que je viens enlever comme ça des petits bouts je les arrache et je fais des petites touffes aléatoires pour donner un peu plus de vie à tout ça alors là je vais prendre ma colle alors je vais en faire un les autres je les ferai hors caméra pour savoir où placer les touffes mais ça on s'en fout alors je vais prendre un point de colle ici voilà je vais prendre la petite pince qui va bien et on va commencer à venir placer quelques touffes alors avant tout on va regarder où est-ce qu'on va en mettre moi je vais en mettre près des rochers comme d'habitude là où l'herbe pousse ou elle s'accumule voilà comme ça à peu près il y en aura une là je vais commencer à poser celle-ci voilà un petit point de colle et on va venir coller voilà ni plus ni moins pas beaucoup pas la peine d'en mettre trop je vais en prendre une autre beaucoup plus petite mais toutes petites ici je vais les mettre en plein milieu ou peut-être ici là une petite petite cailloux là voilà comme ça vous voyez juste là on va mettre une autre un peu plus grosse toujours mon petit point de colle je vais en mettre une ici toujours à proximité des cailloux voilà alors évidemment ils sont verts j'aime pas trop le vert mais c'est pour ça qu'on va venir teinter un peu ça on va fondre ça sur le sur le socle je vais en mettre peut-être un au milieu ou pas en mettre de trop hein ça sert à rien ici elle serait parfaite aussi je vais prendre un petit peu de colle je vais en mettre un point voilà un petit peu de colle hop j'en mettais en milieu là voilà comme ça et une petite dernière peut-être vraiment une ziquette une petite ziquette une qui paye pas de mine qui a quelques brins seulement voilà et je vais la mettre ici voilà voilà vous voyez voilà un petit socle rapide facile à faire rien d'extraordinaire moi je vais continuer ces deux là hors cannes et on se retrouve juste après voilà maintenant que c'est fait j'ai posé les herbes j'ai rajouté quelques petites herbes hautes ici là sur les parmi les touffes pour donner un petit peu plus de relief d'ailleurs celle là elle s'est décollée je vais la recoller pour donner un petit peu plus de réalisme ici maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'éteindre parce que là la couleur elle ne va pas alors je vais reprendre mon encre que j'avais dilué au début alors c'est de l'eau c'est de l'eau colorée en fait ni plus ni moins et je vais venir reteindre un petit peu les herbes hautes que j'ai fait alors c'est pas une obligation si vous si vous en mettez pas évidemment vous passez cette étape c'est pas la peine de passer votre temps là dessus moi c'est simplement pour dire de fondre avec la couleur qui est qui se trouve en dessous voilà comme ça d'accord voilà ensuite ce que je vais faire je vais prendre ma peinture ici j'éponge le surplus et je vais venir en mettre un tout petit peu autour des touffes ça va lier en fait un peu le ça va donner un peu de nuance alors je vais pas en mettre partout je remets un peu comme ça et en même temps je l'ai pas sorti mais je vais le sortir juste après voilà vous voyez je verdis un petit peu le sol pour faire voir que voilà que ça reste voilà comme ça hop voilà alors j'ai fait pareil pour les autres exactement la même chose excepté pour le foncé où là j'ai rajouté du noir autour et là maintenant je vais prendre du marron que j'ai ici dilué comme tout à l'heure du wash et je vais venir en mettre à la base des touffes ça donnera un petit semblant de réalisme voilà vous voyez tout ça j'enlève le surplus ça va venir teindre un peu la touffe voilà on va enlever la teinte d'origine qui est pas très voilà là je préfère je préfère beaucoup mieux comme ça et en même temps ce que je vais faire je vais prendre un verre un tout petit peu plus clair enfin un petit peu plus clair mais un verre carrément clair je vais prendre un verre un egg green n'importe quel verre fera l'affaire et je vais simplement les faire un léger un léger brossage mais alors léger 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 sur sur l'étouffe d'herbe c'est histoire de les rehausser un petit peu en vert et pas laisser les verres la hauteur des herbes de la même couleur en fait vous voyez voilà comme ça alors c'est très léger c'est subtil un petit brossage à sec et voilà je vais en mettre un peu voilà et voilà ça va venir rehausser un peu le tout vous voyez voilà c'est pas grand chose mais c'est suffisant pour donner un petit peu de relief à la pièce alors tout ça bien sûr au pinail si vous en mettez pas c'est pas la peine de vous casser la tête avec ça ou bien même vous êtes même pas obligé d'en mettre du tout voilà 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 alors les autres socles là je vais arrêter là les socles sont terminés et les autres herbes en fait c'est ni plus ni moins que des petites boules comme ça à cas on vient arracher je récupère des petites pailles et des petites brindilles que je viens mettre directement au dessus et puis après je viens les teindre pour les fondre un petit peu dans la clatouffe d'herbe du dessous alors bien sûr moi quand j'ai des socles comme ça je vais retravailler un petit peu derrière mais bon là vous avez vraiment l'intégralité de ce que je fais pour des socles voilà des socles rapides basiques n'ayons pas peur des mots les trois sont faits avec les trois variantes celle que l'on a fait c'est ici celle-là c'est la sombre et là c'est celle la plus petite même principe j'ai fait exactement la même chose un petit brossage à sec sur les touffes pareil pour ici sauf que là j'ai mis des touffettes marron mais j'ai fait exactement la même chose voilà on reste sur du socle basique gravier, cailloux, petite touffe d'herbe et c'est la touffe d'herbe c'est comment dire c'est pas une obligation c'est facultatif voilà bon j'espère que ce tuto vous aura plu sur ces trois socles c'est pas des socles difficiles à faire vous avez vu c'est très simple pour un rendu j'ai un joli rendu si vous avez pas mal de figurines à mettre pour des socles comme ça on va dire que c'est des socles pleines voilà alors on aurait pu encore changer bien sûr je vais refaire les contours en noir on aurait pu changer encore les teintes on aurait pu faire un sol lunaire à ce moment-là j'aurais pas mis d'herbe ça aurait été vraiment dans les tons gris bleuté gris entre acides un peu de nuances de bleu peut-être et peut-être aussi on aurait pu faire aussi vert on aurait pu faire aussi les cailloux qui sortent directement de l'ordinaire sur ce modèle-là bon je le ferai il me servira que pour comme modèle on est parti dessus on en est arrivé là quand même quoi vous voyez c'est quand même pas rien hein voilà 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 alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu pensez à liker commentez surtout le petit pouce bleu c'est important vraiment important et puis partagez partagez tout ça je passe du temps pour faire tout ça pour vous donner des petits trucs le prochain tuto ça sera je sais pas encore il y a des tutos qui arrivent oh là là j'en ai un paquet il fallait absolument que je fasse celui-là pour clôturer la série la série socle excepté que j'ai encore un socle marécage à venir un beau socle marécage mais là on va faire un socle différent peut-être sur un socle déjà fait où je viendrai rajouter des trucs dessus en l'occurrence la figurine Uchoran que je vous promets on va faire des tutos dessus ça va arriver j'ai pas encore eu le temps de bien potasser tout ça étant donné que j'ai énormément de travail mais ça vient ça vient voilà allez là dessus moi je vais vous laisser je vous laisse sur ces trois socles j'espère qu'ils vous auront plu ça vous donnera des petites idées pour vous chez vous pour faire vos figurines rapides sans complications et puis moi je vous dis à bientôt un bon week-end je vous dis à bientôt portez vous bien et bonne peinture ciao ciao ciao